Sous-titrage Société Radio-Canada Ce week-end, il se trouve qu'on a Gospel Explosion. Et pour en parler, je reçois le directeur artistique, Kierke Pegg. Bienvenue ! Merci ! Comment vas-tu ? Je suis bien, je suis vraiment bien et je suis très heureux d'être ici. Oh, je suis très heureux d'avoir vous en set. Eh, vous voyez, je vous ai dit, je vais vous mettre à l'anglais. Eh oui, en nom, large et travers. Alors, petite question, déjà, Kierke Pegg ? Oui, Kierke Pegg. Pourquoi Kierke Pegg ? Alors, Kierke Pegg, comme je le dis, à l'époque, d'accord, qui n'était pas très, il n'y a pas si longtemps, où j'étais encore plus jeune et plus velte, on va dire ça, j'avais un petit profil, dit ton, de ressemblance avec l'artiste Kirk Franklin. Ok ! Et comme on a, on nous prêtait le même dynamisme sur scène, donc on me disait, mais tiens, tu fais un mini Kierke, en fait. Donc, mini Kierke, Kierke, mais comme moi, mon prénom, à la base, c'est Peggy. Donc, du coup, j'ai dit, il faut quand même qu'on garde un peu d'identité du choix de maman et papa, du coup, ça a donné Kierke Pegg et puis c'est resté depuis des années, sans se prendre la tête, et puis on continue comme ça. Ça se va très bien en même temps. Ça fait vraiment plaisir. Alors, tu chantes aussi. Il y a des chances. Il y a des chances, il y a des chances, c'est que c'est oui. Donc, est-ce que tu chantes, bien sûr, tu chantes la musique gospel, mais est-ce que tu as commencé par la musique gospel, ou au contraire, est-ce que tu as commencé par du zouk, de la biguine, je dis n'importe quoi, mais dis-nous tout. Alors, en fait, oui, j'ai commencé par la musique gospel, surtout par la musique spirituelle, parce que j'ai grandi dans l'église, avec un père qui est chef de chœur, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai grandi dans l'église en assistant, en répétition de chorale, en jouant très tôt, en accompagnant l'église au piano. Et donc, je suis parti à Paris, j'ai poursuivi des études de musicologie. D'accord. J'ai touché un petit peu à tout, à R&B, au zouk, à la variété française, des chœurs pour divers artistes, quels qu'ils soient, Jonathan Serrada, Ariel Domba, voilà, des trucs pour Kassav qu'on a fait. Mais vous dites ça comme si c'était personne, hein ? Je dis ça comme si c'était le voisin de la voisine. Ouais, bon, mais ça fait partie du parcours, mais c'est vrai que je me suis très rapidement concentré sur la gospel music, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours parlé. D'accord. Et voilà, aujourd'hui, 11 ans de création de l'école de chant gospel en Guadeloupe, Blue Melody School. Ok. Et 9 comédies musicales et des événements gospel, dont la Gospel Explosion. Excellent. Alors, justement, ce que tu peux définir en quelques mots, même si je pense que c'est impossible, la musique gospel. La musique gospel est une musique qui est intrinsèquement spirituelle, voilà, alors je dis bien, attention, pas religieuse, mais spirituelle. D'accord. Ça, c'est clair. Et en fait, qui est née de la souffrance de cette période de l'esclavage que l'on a eue. D'accord. Avant la gospel music, il y avait le négro spirituel. Ouais. Et en fait, c'était un moyen, il faut se rappeler, que les esclaves, à l'époque, ils n'avaient pas trop le droit de parler, mais ils avaient le droit encore de chanter. Donc, c'est ce que l'on retrouvait dans les chants. Et quand je raconte aux gens du pays Guadeloupe que, mine de rien, entre le négro spirituel et le groca, il y a énormément de similitudes, tout le monde dit, ah, mais tiens, on n'avait pas fait attention. Sauf que le groca, c'est de la musique populaire. Tout à fait. D'accord. Et le négro spirituel, c'est de la musique populaire à connotation spirituelle. Donc, même histoire, simplement deux orientations. Et ce sont des musiques frères, sœurs, si on peut dire ça comme ça. Ok. Quelle est la place du gospel en Guadeloupe ? Parce que, mine de, on a l'impression qu'il y a un bon public, et qu'il y a une manifestation autour de cette musique, ça ramène une foule incroyable. Donc, pour toi, quelle est ta vision, justement ? Quelle est la place de cette musique en Guadeloupe ? En fait, la gospel music a trouvé ses marques parce qu'il faut savoir que dans l'histoire du gospel, on a une belle connotation de la musique qui ne se chantait que dans les églises. Tout à fait. Et à l'époque, d'ailleurs, où Kirk Franklin, donc la personne dont je suis à référence tout à l'heure, qui est simplement le numéro un du gospel, a pris l'initiative aussi de sortir la musique des églises. Voilà. On parle maintenant de gospel urbain. Voilà. Donc, de ramener les gens dans la rue, de ramener ces messages et cette musique dans la rue. On a commencé à assister à la démocratisation de la gospel music. Et en Guadeloupe, exactement la même chose. Les gens chantent énormément ici. Beaucoup de chants chorales, que ce soit du chant profane, du chant populaire ou du chant spirituel. Et le gospel, maintenant, s'est inscrit peu à peu dans le paysage culturel guadeloupéen. Il est beaucoup plus fédérateur, dans certaines périodes en particulier, la Pâque et Noël. Et c'est vrai que c'est la bonne période où les chœurs sont, dirons-nous, un peu plus ouverts. Voilà. Et les gens ont plus envie de vivre quelque chose de particulier. Donc, le gospel arrive au bon moment, entre les chantés Noël. Exactement. Et entre les ambiances. Voilà, ça se fait en place. En plus, vous verrez, c'est à Petit Bourg. Et si vous suivez un TV service, il y a énormément de choses à Petit Bourg ce week-end. Donc, vous pourrez toucher au chanté Noël, au gospel et retourner encore sur un marché de Noël. Bref, c'est excellent. C'est un planning de fou. La Guadeloupe est en train de bouger. Ça, j'aime ça. Alors, justement, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Parce que souvent, on va dire que lorsqu'on regarde les films, on a l'impression, comme tu le disais tout à l'heure, que c'était assez religieux et que tout le monde ne pouvait pas forcément venir. Est-ce qu'ici, tout le monde peut venir ? Absolument. Les croyants, les non-croyants ? Vraiment, non. Que ce soit des gens qui aiment simplement l'esthétique, la gospel music, ou que des gens qui sont adhérents vraiment à, j'ai envie de dire, à l'esprit de la gospel music, il y a de la place pour tout le monde. Et en plus, dans la programmation, il y a de la place pour tous les styles de gospel. Parce qu'on a pris soin de mettre sur un même plateau du gospel un peu négro-spirituel avec Ezekiel 37, qui est quand même une légende dans le pays Guadeloupe, du gospel K avec Gustavikam, voilà, du gospel caribéen avec Evody, avec Formi, Elie Sheva, et puis du gospel contemporain avec Radical Gospel Singers, gospel Sokoulmas Choir, qui est la grande chorale, on sera une cinquantaine sur scène dans les chœurs, et puis Kurt Kaur qui va arriver avec une partie de ses choristes et musiciens, et avec les artistes du pays Guadeloupe, il va collaborer. Et c'est ce qui est bien. C'est bien, donc il y aura un mélange vraiment entre artistes caribéens, artistes des Etats-Unis. Est-ce que justement, il y a beaucoup, parce que tu as nommé deux, trois, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes de gospel ici, en Guadeloupe, et je vais même dire à la Martinique aussi ? Oui, il y a énormément d'artistes de gospel. Il faut savoir déjà que dans l'espace francophone, et si je veux parler de la France et de la Caraïbe francophone, il faut savoir en général que ce sont les Antillais et les Africains qui font vivre la gospel musique. En France, c'est le public antillais et le public africain, d'ailleurs, pas qu'en France, en France, en Belgique, en tout cas, dans cette partie de l'Europe. Donc oui, il y a un public, et il y a énormément de références à la gospel musique. D'ailleurs, si tu peux me permettre un petit truc qui est assez souriant, il y avait le concert de Gims, il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. La grande majeure partie de son staff musical, ce ne sont que des artistes gospel, que des musiciens qui ont grandi dans l'église à jouer de la gospel musique, et qui sont toujours artistes de gospel, attention, mais qui sont musiciens professionnels aussi, et donc qui partagent avec plusieurs styles et plusieurs artistes. Mais pour vous dire qu'en quelque part, il y a toujours un peu de gospel en nous. Elle est belle la formula. – Hé, franchement, chapeau ! – Elle est belle la formula. – Elle est belle. – Je vais la voler. Moi, je vais la voler. Et justement, c'est ça, parce qu'on a l'impression que le gospel, c'est une bonne école pour savoir chanter. Il y a énormément de chanteurs, tu as parlé de R&B tout à l'heure, aux États-Unis, qui sont issus du milieu gospel et qui ont une voix extraordinaire. Donc, est-ce que faire du gospel, c'est une bonne base pour savoir chanter ? – Absolument. Faire du gospel, en tout cas, c'est vrai que c'est une école qui est particulière dans l'expression vocale. On traîne avec nous l'histoire, on traîne le son, on traîne les ouvertures, on traîne beaucoup de choses. Après, effectivement, c'est vrai que quand on a chanté du gospel, on a aussi beaucoup de possibilités. Ce n'est pas du tout prétentieux de le dire, mais c'est simplement une réalité. Beaucoup d'artistes internationaux en témoignent. Whitney Houston était avant tout une chanteuse de gospel. Arita Franklin était une chanteuse de gospel. – Exactement. – On peut en nommer plein comme ça. Il me semble que tu as reçu quand même ici Kélin Reese. – Kélin Reese, tout à fait. Bien entendu, la voix. Eh bien, Jessica Dorsey, que je salue aussi. Moi, j'aime ça. – Artiste gospel. – Artiste gospel. – Voilà, Kélin Reese, elle a commencé avec nous à Paris. Elle a fait gospel voix de femme. Elle a chanté dans Gospel So Cool. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'expérience avec elle. Et ça fait partie des artistes que l'on retrouve dans le paysage musical général. Mais voilà, je t'ai dit, il y a toujours une part de gospel en nous. – Eh, il y a toujours à te retenir cette phrase. Alors justement, ça commence à quelle heure ? C'est le rendez-vous samedi 21. Eh oui, samedi qui arrive, bien entendu. – Samedi 21 décembre à 19h30 au Palais des Sports. Alors, pourquoi 19h30 ? – Laura Flessel ? – Voilà. – Pour préciser parce que sinon… – Palais des Sports, Laura Flessel, on est bien à Petitbourg. Alors, pourquoi 19h30 ? Parce qu'on se prépare à pratiquement plus de trois heures de musique gospel. Donc, c'est vrai que l'on veut commencer tôt pour terminer à une heure raisonnable puisque, en général, le public gospel, il part en famille, il part entre amis. il y en aura pour tout le monde, pour tous les styles, pour toutes les générations. Ça va être une vraie explosion, on peut le dire. Et on aura un beau final avec Kurt K. – C'est génial. – Et ça va être quelque chose d'exceptionnel, vraiment. – Et justement, vous voyez juste à côté la fiche, donc prenez les notes, bien entendu, si vous êtes fan de gospel, réservez-vous. Est-ce qu'on peut prendre les tickets ? Est-ce qu'on peut prendre les tickets en ligne ? – On peut prendre les tickets, eh bien voilà, sur le fournisseur guadeloupéen le plus connu. – Ok, d'accord. – Et puis dans toutes les boutiques qui sont affiliées, tous ces points de vente qui sont habituels, on retrouve les billets de la Gospel Explosion. Donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir son billet. – Parle-nous un petit peu de l'artiste phare, justement, Kurt Karr. – Alors Kurt Karr, c'est véritablement une référence de la Gospel Music. Neuf nominations au Stellar Awards pour dans pas très longtemps. Un nouvel album qui a rassemblé la plupart des artistes gospel. Et je vais peut-être donner deux références qui vont te parler. Tu te rappelles de la chanteuse Anastasia ? – Ouais. – Du duo de choc Mary Mary qui ont été les choristes de Kurt Karr. Donc c'est simplement pour te dire dans quelle dimension on est. Aujourd'hui, elles sont des artistes internationales et on est dans cette dimension. Et cet artiste va pour la première fois fouler le sol guadeloupéen et va collaborer avec les artistes du pays guadeloupe. Donc c'est la raison pour laquelle on dit aux gens ne laissez personne vous raconter cet événement. Il faut le vivre vraiment parce que c'est une grande pointure. Tous ces titres sont des tubes, c'est clair et net. La plupart des artistes gospel ici ou ailleurs et en Europe interprètent des titres de Kurt Karr. – Ok. – Donc c'est vous dire que voilà, à pas n'importe qui m'ouvre, c'est un nous aller quoi. Et on est prêt à le recevoir. – Ok. – On est vraiment prêt à le recevoir. – C'est facile d'organiser des événements comme ça ? – Pas du tout. – Pas du tout. Je ne dors pas la nuit, je ne mange pas. – Eh bien presque. Bon. Non, non. – Comme pour tout organisateur d'événements, ce n'est pas évident. Cependant, il y a énormément de plaisir et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. On posera la question à n'importe quel organisateur d'événements, c'est toujours des risques énormes, une logistique importante, des moyens techniques à déployer qui sont énormes. – Oui. On a, j'ai envie de dire, le défaut d'être passionné par le milieu artistique et par l'événementiel et on a surtout le plaisir de ravir un public et parallèlement d'offrir une belle plateforme à des artistes qui ont besoin aussi de visibilité et d'expression dans un cadre qui est favorable. Donc on est super content de le faire, on est content et on veut simplement que le public réponde présent pour vivre cet instant parce que ça vaut le déplacement. Et les artistes sont prêts. Kurt Carve a collaboré avec une chorale, une cinquantaine de Guadeloupéens avec des musiciens. On lui réserve même quelques surprises. Il risque d'entendre une partie de son répertoire chanter en créole et en français, ce qu'il n'aura jamais fait. – Ok, d'accord. – Donc c'est… Non, 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 nous quatre a fait. – Nous quatre a fait. C'est beau, c'est beau. Non, franchement, vous n'avez plus de raison de ne pas y aller. Sortez de chez vous après l'émission, mais sortez de chez vous, c'est le samedi 21, 19h30, Palais des Sports, Laura Flessel à Petitbourg. Alors là, franchement, et sachant que tu prépares déjà la session de l'an prochain. C'est fou, ça ? C'est du sérieux. – Là, on est sur le Gospel en carrière festival qui va retrouver ses marques en décembre 2020, si Dieu veut. Entre-temps, il faut savoir qu'on a plein de petites choses qui se mettent en place. On a la dixième comédie musicale de Blue Melody School qui aura lieu au mois de juin prochain. On a diverses productions au Gospel qui vont se mettre en place. Donc on a pas mal de projets et de toutes les manières, le TV sera… – Exactement, de toute façon, à chaque fois, il va venir faire la pub ici. Mais petite question, parce que là, tu parles de comédie musicale qui se prépare, donc j'imagine que s'il y a des jeunes qui veulent participer ou même faire un casting, comment font-ils ? Où est-ce que tu réserves déjà tes chanteurs, tes comédiens ? Comment ça se passe ? – Non, pas du tout. Blue Melody School est vraiment ouvert à tous. On a souhaité faire en sorte de démocratiser le chant Gospel. Donc l'idée n'est pas d'avoir un bagage déjà, l'idée, c'est de devenir tel que l'on est et d'être prêt, disposé à s'imprégner de la Gospel Music. Et en général, on travaille toujours autour de projets fédérateurs. Donc justement, tous les jeunes qui ont envie de nous rejoindre, c'est le moment. Les moins jeunes aussi, parce qu'il faut savoir que la plus jeune de Blue Melody School a pas loin de 80 ans. Voilà. Et le plus jeune qui est peut-être tout juste en dessous d'elle a 4 ans. Donc de 4 à 80 ans, pratiquement. Non, on fait en sorte que l'on fédère. C'est une musique qui unit, qui fédère, qui réunit les gens, qui réunit les familles, les amis, qui... Voilà, c'est non seulement un exutoire, mais un mot d'expression qui est très fort. Donc non, on n'a pas de ségrégation particulière chez nous. On accueille tous ceux qui ont envie de chanter. Alors justement, si on veut prendre plus d'infos, si on veut te contacter, si on veut savoir quelles seront les dates, justement, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook, un site internet ? Vas-y, dis-nous tout ! Absolument ! Facebook, Twitter, Instagram, numéro de téléphone, on a tout ça. Ben, Blue Melody School, c'est pas compliqué à retenir. Blue Melody School, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, Twitter, et puis, on a un numéro de téléphone, 06 90 44 72 67. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va t'abloomer le discours sur les réseaux et puis c'est facile à trouver et on va être dispo. Contactez-nous tout juste après le 21, c'est pas mal, parce que j'avoue donc là, on est un peu focus sur cet événement. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, ce sera toujours vraiment avec beaucoup de plaisir. Excellent ! Si tu avais un dernier message à faire passer justement aux téléspectateurs, histoire de les motiver un petit peu, bien que là, je pense qu'ils sont chauds, franchement, je pense que samedi, tu auras énormément de personnes. On espère ! Allez, rajoute quelque chose à ta caméra et juste... Alors, un dernier mot, les gens du pays Guadeloupe, c'est tout de même l'un des... C'est le temps fort de la Gospel Music qu'il y aura et qui va clôturer l'agenda culturel de l'année en Guadeloupe. On compte sur vous parce que ça va être la Gospel Explosion avec les artistes de Gospel du pays Guadeloupe et Kurt Carr qui fait le déplacement de Houston pour venir vivre un grand moment de partage avec les Guadeloupéens. Ne laissez personne vous raconter cet événement, il vous faut le vivre. Rendez-vous samedi 21 décembre, 19h30, Palais des Sports Laura Flessel de Petitbourg. Tu as le meilleur slogan de l'événementiel. Ne laissez personne vous raconter cet événement. Jamais... Alors, les gars, pour tous ceux qui organisent des soirées, jamais vous n'avez pensé à cette phrase ? Franchement, la phrase est géniale ! Ouais, ben, il faut le venir le vivre. Exactement ! Et bon, pour la peine, j'ai même envie de leur faire découvrir Kurt Carr. Il faut que tu me l'emmènes demain sur le plateau de l'émission. Écoute, là, tu me lances un défi. Tu me lances un défi, là. Est-ce que tu relèves le défi ? Est-ce que tu auras été sage ? Oh, mais toujours, c'est Noël ! Hé, il compère Noël ! Bon, ben, voilà ! Attends, il n'existe pas ? Mais puisque tu m'envoies et puisque tu m'envoies ta carte en version digitale, va avec la foi qui t'anime. Eh ben, les amis, écoutez-moi bien. Rendez-vous demain sur le plateau de Huck TV Service avec Kurt Carr, ici, même en interview. Tout droit sorti de Houston. Yeah, baby ! Houston, we have a problem ! En tout cas, Kurt qui pegue, merci d'être passé sur le plateau. Avec plaisir. Rendez-vous samedi. Non, rendez-vous demain avec Kurt Carr, déjà. Exactement. Hé, je vais lui lancer un défi, on va voir s'il va le relever. On va faire le maximum. En tout cas, et longue vie à toi. Et on se dit à demain, déjà. Avec un grand plaisir. Nous, on se dit, on se dit ça tout à l'heure parce que l'émission, bien entendu, n'est pas encore terminée. On vous donne rendez-vous avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.